Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes en compagnie de Nuzokal dans un nouvel épisode de What If. Et cette fois-ci, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour obtenir votre quatrième cellule de boss. Comme vous vous rappelez, bien sûr, dans l'ancien épisode, on a eu à prendre la troisième cellule de boss, celle qu'on va sûrement charger ici. Dans en chargeant notre cellule, on va passer au niveau expert et vous verrez en fait que nous n'aurons plus la possibilité d'avoir des fontaines de sourds. Et aussi, ceci sont des cas de pachemins. Si vous en voyez quatre, vous avez la possibilité d'avoir un pachemins gratuit. Et bien sûr, ça améliore également les forges légendaires. Donc on vient de passer à trois cellules de boss et l'objectif ici, c'est d'avoir la quatrième cellule de boss. Et avant de continuer, je préfère vous montrer où se trouve une mutation facile d'obtention. Une mutation très intéressante pour laquelle j'ai eu à faire une vidéo complète sur le sujet. Mais normalement, il faudra savoir que le prérequis pour avoir cette mutation, c'est d'avoir la rune d'araignée. Et pour obtenir la rune d'araignée, vous allez passer aux égouts toxiques, puis l'ancien réseau d'égouts. Et ensuite, la crypte nauséabonde et au sentier endormi. C'est donc au sentier endormi que vous allez avoir votre rune d'araignée. Cette rune d'araignée vous permet bien sûr de marcher et de courir contre les murs. Et bien sûr, vous vous demandez pourquoi je suis en train de rentrer que d'avancer. C'est tout simplement parce que la rune se trouve à ce niveau. Oui, depuis le début de la partie, la rune se trouve à ce niveau. Mais comme je l'ai dit, pour avoir cette rune, ce sont des prérequis. Il faudrait déjà avoir la rune homonculus et la rune d'araignée. Et bien sûr, il existe également un petit chemin ici derrière. L'agre rapide. Donc petit rappel, vous savez qu'on peut utiliser la rune homonculus pour sortir de votre corps. Donc ce que vous allez faire, c'est courir sur le mur, sauter et rouler pour entrer dans cette partie du mur. Allez, on reprend. Donc vous sautez contre le mur, arrivez à la limite du mur, vous faites un double saut et vous roulez. Vous vous retrouvez dans un espace confiné dans lequel vous êtes obligé d'utiliser votre rune homonculus. Si vous faites gauche-droite, vous ne pouvez pas sortir de cette partie du mur. Donc on utilise notre rune homonculus et on guide notre corps vers le haut pour obtenir ce schéma de mutation qui s'appelle désengagement. Maintenant, vous pouvez rouler et sortir du mur. Vous avez obtenu deux pages de chemin qui vont vous aider par la suite. Donc on peut commencer maintenant notre aventure. Dans cette partie, je crois qu'on va partir sur de la brutalité. Donc ici, on tombe sur un talisman en haut et sphère de couleur verte. Ce n'est pas tellement un problème, donc on va avancer. Donc dans l'ancien épisode, je vous parlais des différents tubes. Ce sont les tubes ici qu'on a eu à débloquer. Et ces tubes vous permettent d'avoir des objets aléatoires que vous pouvez choisir dans chacune des quatre colonnes. Mais vu que dans notre partie, on n'a pas eu à débloquer de nombreux objets, on va se contenter de ce qu'on a actuellement. Donc on va prendre la deuxième colonne. Rappelez-vous qu'il existe de nouveaux ennemis que vous êtes censé connaître. Sinon, vous aurez du mal à passer. Et bien sûr, comme se moquer un bouclier de bois et une grosse hache. Et si vous avez eu à voir ma dernière vidéo sur des conseils avancés, vous savez que normalement, vous êtes censé partir dans la salle d'entraînement pour avoir un peu plus d'expérience envers tous les amis que vous allez rencontrer. Et si on a un silex, c'est celui-là que je vais le prendre. Et si on vient d'obtenir un quart de par-chemin. Donc comme je l'ai dit en tout début de partie, si vous en prenez quatre, vous obtenez un par-chemin d'amélioration gratuit. Donc essayez de les prendre dans toutes les maps. On a une élite. Malheureusement, il m'a donné juste un talisman de rubis avec deux couleurs différentes. Je crois qu'on ne va pas prendre et on va juste le recycler. Gardez en tête que votre objectif principal est surtout de faire de la gestion de vos points de vie. Donc à chaque fois que vous allez trouver de la bouffe, vous n'allez pas manger sous le goût. Vous allez essayer de nettoyer complètement toute la map avant de revenir plus tard manger. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, vous êtes censé trouver toujours deux bouffes dans un niveau. Vous allez trouver normalement un sur les ennemis et l'autre encastré dans un mur ou un sol. Dans cette brochette, je ne vais pas la recycler et je ne vais pas la prendre tout de suite. Je la prendrai seulement si je suis touché à plus de 15%. Histoire de faire des économies. Donc ici, on part en brutalité. Par exemple, là, je viens de prendre un coup. Donc je pourrai partir plus tard, récupérer ma brochette. Brutalité une nouvelle fois. N'oubliez pas de remarquer aussi les insignes qui vous sont montrés dans le jeu. Par exemple, cette tête de mort qui multiplie par deux signifie en fait que vous faites 100% de dégâts. Et les ennemis également vous font 100% de dégâts. Donc avant de prendre certains objets ou certains affixes, apprêtez vos conséquences. Encore une nouvelle brochette. Vu que j'ai 91% de vie, je crois que je peux prendre celle-ci. Vu que la brochette fait juste 15% de vie, ça ne va pas mettre au maximum de points de vie. Mais là, on aura récupéré une partie de nos points de vie. Bien, je peux prendre également cette seconde brochette vu que j'ai eu à faire le tout de toute la map. Et ainsi, je pourrai faire le plein de mes points de vie. Donc je crois que vous aurez compris le principe de la gestion des points de vie. Essayez de ne pas vous faire toucher. Laissez les sources de soins en attendant avoir complètement rasé tout le niveau. Car il n'existe plus de fontaine de soins pour vous. Mais on arrive par ici. Je crois qu'on va prendre soutien comme mutation et continuer. Vous verrez en fait que, comme je vous disais depuis le début, la fontaine de soins n'existe plus. Elle est complètement cassée. Bienvenue à la promenade des condamnés. Encore de la bouffe, on ne va pas la toucher ni recycler. On s'en va, on visite la map et on tue tous les ennemis. Et vous avez également la possibilité de tomber même sur des failles de défis. N'oubliez pas d'examiner bien souvent votre map et de bien paramétrer votre jeu. Pour les paramètres, j'en ai fait une vidéo complète dessus. N'hésitez pas à aller la checker. Parce que les défis de failles vous font avoir des pachements en plus. Et plus de pachements, plus de dégâts vous en avez. Et oui, même pour moi également, ce n'est pas souvent facile de sortir des failles de défis. Parce que les pièges, ça fait super mal. Et on ne s'attend pas souvent à être aussi puissant là-bas. En tout cas, après avoir dompé tous les pièges, vous sortez juste de votre faille et continuez votre fameuse aventure. Là, on va bouffer ce qu'on a eu à laisser. Là, par exemple, vous verrez que je fais le têtu. Mais si jamais vous n'êtes pas à l'aise, n'essayez pas de jouer comme moi. Parce que là, j'ai carrément 4 sources de potions de soins. Mais je ne les utilise pas. Et justement, je ne les utilise pas parce que je sais en fait que dans le niveau, j'ai la possibilité de récupérer des points de vie. Donc, si vous sentez en fait la pression, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais comme je l'ai dit, dans chaque niveau, il existe exactement 2 sources de soins. C'est automatique. Et je sais en fait que je vais trouver une prochaine source de soins. Là, on tombe sur une épée équilibrée. Bien que le Silex fasse plus de dégâts que mon épée équilibrée, je trouve l'épée équilibrée assez rapide et assez intéressante par rapport au Silex. En même temps, l'épée équilibrée fait partie de l'une des meilleures armes du jeu. Et bien sûr, plus tard, je ferai un top tiers. Mais tout cela continue avec notre épée équilibrée. Et on continue sur la brutalité 9-1-1. Et comme vous pouvez le voir, ici, on vient de tomber sur un lor. Ce qui me permet d'avoir de la nourriture. Et bien sûr, sachez que les lors ne comptent pas comme de la bouffe qui existe dans un niveau. Comme je vous l'avais dit, il existe 2 bouffes dans un niveau. Soit sur un ennemi, soit dans un mur. Mais ici, on tombe dans un lor. Et certains lors permettent d'avoir de la nourriture. Donc, vous verrez qu'en fait, il y a eu une grosse volaille de 50% de santé. Voilà, on se met bien et on n'a plus besoin d'utiliser notre fameuse potion de son. Après avoir nettoyé la map, normalement, vous pouvez vous rendre dans les profondeurs de la prison. Mais il faudrait savoir que la profondeur de la prison, c'est également du risque que vous prenez. Bien, au collecteur, on va commencer par débloquer notre désengagement et donner toutes nos cellules chez lui. Et au niveau des mutations, je veux prendre Inspiration du Maître d'Armes. Donc, comme je parlais par rapport aux profondeurs de la prison, sachez qu'en fait, Depuis la promenade des condamnés, on a la possibilité de partir directement autour de la prison ou encore au charnier. Mais là, on vient de passer aux profondeurs de la prison. Les profondeurs de la prison vous permettent en fait d'avoir un pachement gratuit au risque de mourir. Et quand je parle au risque de mourir, c'est en fait que vous le prenez ce pachement dans un coffre maudit. Or, ces niveaux, comme je le rappelle, sont facultatifs. Donc, en entrant au profondeur de la prison, vous avez toujours la possibilité d'arriver au toit de la prison et au charnier. Donc, on va récupérer notre pachement dans ce coffre maudit et continuer. Votre objectif, c'est de tuer juste 10 ennemis et de sortir sain et sauver d'ici. Là, je crois que je vais retirer l'éclat de glace et prendre l'agg multiple qui sort de ce coffre, car il fait plus de dégâts. Moins 1, moins 2, que l'on va redescendre et les tuer tous, moins 3, et 10. Vous voyez, on a retiré la malédiction et on peut continuer. Là, on récupère un cas de pachement et de l'autre côté, on peut remarquer également qu'on a une faille de défi. On ne va pas se priver, mais en passant par ici, j'ai eu la chance d'avoir jusqu'à 2 pachement. Et bien sûr, un cas de pachement qui m'a donné encore un autre pachement. Ici, on a quelques petits objets. On a pyrotechnique. Est-ce qu'on ne devrait pas prendre ? Bon, je vais changer de pyrotechnique avec mon épée équilibrée et on va tester, voir ce que ça donne. Vous voyez qu'ici, on peut partir directement au charnier ou on peut continuer aux anciens réseaux d'Ego. Donc là, on va continuer aux anciens réseaux d'Ego. Et puis, au niveau des mutations, je crois que je vais prendre vengeance. On va continuer. Et ici, vous verrez que sur les fontaines de soin, on n'en a toujours pas. On continue. L'esqu'aux anciens réseaux d'Ego dont vous aurez toujours les mêmes ennemis et de nouveaux ennemis. Parmi lesquels ces tentacules qui font super mal. N'oubliez pas qu'il existe également des petits endroits secrets dans les Ego. Comme ici, par exemple, vous pouvez remarquer que la terre est un peu comme détruite. Ce que vous allez faire, c'est juste essayer de passer. En descendant à toute vitesse, vous pouvez trouver en dessous un schéma. Bien que vous prenez un peu quelques petits dégâts, vous tombez sur ce schéma qui est le bouclier. Vous pouvez juste maintenant rentrer et continuer votre mission. Bien ici, on a une élite et un champignon. Je verrai en fait qu'après avoir tué le champignon, j'obtiens un talisman. Et quel j'ai de talisman ? Un talisman avec deux couleurs. Sur du rouge, je verrai en fait qu'il fait dégâts subis de moins de 10%. Un saut supplémentaire et empoisonne les ennemis qui nous blessent. Les meilleurs que l'ancien. Donc on va le changer et recycler l'ancien. Et j'ai l'impression que je suis beaucoup gâté dans cette partie. Parce que là, en dessous, encore, je viens de remarquer une nouvelle faille de défi. Donc je vais aller récupérer un autre par-chemin. Et sorti de cette faille de défi. Plus de par-chemin, plus de dégâts. Ici, on tombe contre une nouvelle épée équilibrée. Et je remarque qu'en fait qu'elle fait plus de dégâts que ma pyrotechnique que j'ai eu à prendre. Donc je crois que je vais changer. Donc après, on peut continuer à la crypte de nos diabômes. Vu qu'on a terminé de nettoyer cette map. Bien, sur le collecteur, je crois qu'on va débloquer des engagements. Et comme je vous ai toujours conseillé, n'hésitez pas à prendre des engagements. C'est une mutation vraiment extraordinaire. Et si on va débloquer le renouvellement des stocks, ceci vous permet en fait d'avoir plus de matériel à récupérer chez les marchands. Donc vous pourrez renouveler si jamais ça ne vous intéresse pas ce que vous trouvez chez lui. Bien, on peut aller chez la forge mineure. Et essayer d'améliorer maintenant notre épée équilibrée. On va passer en plus, plus sur la qualité. Et je vais essayer de reforger les affixes pour avoir quelque chose de meilleur. Donc vous verrez par exemple ici, on me dit 175% des dégâts sur une cible gelée. Je n'ai rien pour gelée, donc ça ne m'intéresse pas, il faudrait bien que je change. Là, on me dit empoisonne l'ennemi et fait plus 60% des dégâts sur une cible qui saigne. Mais malheureusement, je n'ai aussi rien pour faire saigner de mes cibles. Mais je crois que je vais laisser ainsi et continuer d'abord ma mission. Donc on vient à la rencontre de Conjonctivius. Et vu que j'ai quand même assez de dégâts, vous verrez que ça va aller un peu très très vite avec Conjonctivius. Je suis carrément avec 18-2-2 pour les pâches mineures. Regardez, vous voyez qu'en fait, on n'est pas vraiment très long du Conjonctivius juste parce qu'on a assez de dégâts. J'ai pris un dégâts ici, malheureusement. Sachez en fait que si vous arrivez à tuer un boss sans être touché, vous allez obtenir une arme légendaire. Malheureusement, j'en ai pris un coup ici, donc c'est dommage pour une autre arme légendaire. Et bien, on vient de tuer notre Conjonctivius, c'était très très rapide. On va juste récupérer tout ce qu'il nous a laissé et continuer. Là par exemple, il nous a laissé des cas de pâches mine, ce qui va nous donner encore des pâches mineures en plus. On met en brutalité et on continue. Ici, je tombe sur un tranche ligament que notre boss a eu à laisser, ce qui est une chose vraiment vraiment très très intéressante. Parce qu'en fait, le tranche ligament crée des saignements. Et comme vous vous rappelez, notre épée équilibrée donne des dégâts en plus de 60% si jamais vous avez une cible devant vous qui en veut saigner. Donc avec le tranche ligament, on va faire saigner nos cibles et puis on va taper avec l'épée équilibrée. N'oubliez pas de donner vos cellules chez le forgeron pour débloquer la fameuse forger légendaire. Je rappelle également qu'il y a la possibilité de réinitialiser toutes vos mutations. Donc vu qu'entre temps, je n'ai pas de désengagement parmi mes mutations ici, je crois que je vais essayer de réinitialiser mes mutations. Donc je vais prendre désengagement. Pour les détails de désengagement, vous voyez en fait que si une fois par Beyoncé, votre vide tombe en dessous des 15%, un bouclier vous protège de tous les dégâts pendant 5 secondes. Et comme je l'ai toujours dit, ça remplace complètement YOLO. Parce que YOLO, en fait, lui, c'est une seule fois par partie en cas de décès prématuré. Et ceci dit, si vous avez utilisé YOLO, vous ne pourrez plus retirer YOLO. Donc je prends également soutien. Et je continue avec Inspiration du Maître. Je prends Inspiration du Maître en fonction de mon âme ici. Parce que vous verrez que l'épée équilibrée fait des dégâts critiques sur la durée. Ce qui fait en sorte que ça diminue maintenant le cooldown de tous mes objets que j'ai utilisé à chaque fois que j'ai inscris des dégâts critiques. Et si après le boss, vous verrez en fait qu'on me donne une fiole. Très intéressant. Mais pour moi, je vais devoir la recycler cette fiole. Vu qu'entre temps, je n'ai pas eu à prendre trop de dégâts. Bien, on vient d'arriver sur le cimetière de Val. Et vous allez tomber également contre de nouveaux ennemis. Ne l'oubliez pas. Eh bien, ici, on a déjà un poulet pour commencer. Plutôt pas mal. On va aller prendre notre clé et essayer de sortir du cimetière de Val. Là, vous allez remarquer en fait que si vous tombez au cimetière de Val, vous allez tomber contre une porte qui demande d'avoir la clé d'architecte pour pouvoir l'ouvrir. La clé d'architecte se trouve dans la map, mais pas dans un endroit exactement précis. Il faudra juste que vous fassiez attention au décor et que vous regardez un peu dans les murs ou encore dans les sols. On va rentrer. Bien, ici, vous verrez en fait que dans ce sol, je viens de trouver la clé d'architecte. Donc, comme je l'ai dit, ce n'est pas dans un endroit précis. C'est dans un endroit aléatoire. Vous allez pouvoir la trouver en cherchant juste sur la map. Et si on a un coffre maudit, que bien sûr, je vais ouvrir parce qu'il existe un pachement à l'intérieur. Là, je crois que je vais prendre également congélation et continuer avec. Donc, on a 10 ennemis à tuer. Donc, là, on peut maintenant rentrer sur cette porte et essayer de déverrouiller avec la clé d'architecte, ce qui va nous permettre d'avoir la catégorie de marchandise. Ce qui va nous permettre également d'avoir différents objets sur le marchand en fonction des catégories. Donc, ça serait également très bon si jamais vous débloquer. Donc, on pourra sortir de cette map après avoir clé complètement toute la map et continuer au sépulcre oublié. Bien, on arrive au sépulcre oublié. On va récupérer ces objets vu qu'entre temps, j'ai pu tuer plus de 146 ennemis sans être touché. Et ici, on tombe sur une meilleure épée équilibrée qu'on ne va pas se priver de la prendre. Maintenant, je vais arriver sur le petit forgeron et améliorer encore cette petite épée équilibrée. Donc, je la fais passer au niveau S. Et je vais également changer ces affixes parce que là, ces affixes ne m'intéressent pas. Donc, on va changer pour avoir de meilleures affixes. Voilà, ici, vous verrez qu'on revient encore sur saignement. Donc, plus 60% de dégâts sur une cible qui saigne et 40% de dégâts sur une cible qui boule. C'est vrai que pour l'instant, je n'ai encore rien pour faire brûler mes ennemis. Mais on va continuer ainsi parce qu'on a 60% de dégâts sur une cible qui saigne. Vu qu'en dessous, j'ai le tranche ligament. Et mon tranche ligament également, je peux augmenter la qualité. Bien, vous venez d'arriver au sépulcre oublié. Et je vous informe que le sépulcre oublié est assez facile. Mais certaines personnes croient que c'est la descente aux enfers. Je vous explique comment ça marche. Au sépulcre oublié, vous êtes censé rester dans la lumière. Rappelez-vous cela. Si vous n'êtes pas dans la lumière, vous allez prendre des dégâts jusqu'à ce que vous allez mourir. La lumière, c'est la vie ici. Et ici, vous avez cet objet en dessous qui vous permet de créer de la lumière. Mais je ne vous conseille pas de le prendre parce que là, vous dépensez de l'argent pour rien. Pourtant, vous avez de la lumière partout dans la map. Ici, vous avez la possibilité d'allumer cette lampe-ci. Comme ça, juste en avançant dessus. Vous voyez, ça s'allume là. Mais sachant que c'est un laps de temps pour s'éteindre. Et à chaque fois que ça s'éteint, ça s'éteint pour toujours. Vous ne pourrez plus l'air allumé. Donc, par exemple, vous allez rester un peu dans le noir. Et vous allez voir que le contraste va s'élever jusqu'à ce que vous allez continuer à être dans le noir. Et regardez comment mes points de vie commencent à se drainer. Donc, quand vous venez vers la lumière, vous êtes éclairé à nouveau et vous allez pouvoir continuer. Ici, on a de nouveaux ennemis. Comme la fameuse momie qui se trouve là en dessous. Elle a l'habitude de sauter sur vous et de vous écraser avec le ventre. Vous verrez ici que la fameuse momie m'a sauté dessus et fait des dégâts du type un peu explosion autour de lui. J'ai pris d'énormes dégâts. Et si vous avez eu à remarquer, j'ai utilisé la technique de la fameuse mécanique de rallye. Mécanique dans laquelle j'explique dans mon ancienne vidéo. Parce que cette technique vous permet de récupérer vos points de vie quand vous prenez d'énormes dégâts. Là, vous verrez que je joue en fonction de l'obscurité. Quand je vois l'obscurité en train de vouloir m'envahir, c'est mieux pour moi de courir encore vers de la lumière avant de revenir et continuer ce que j'étais en train de faire. Et on peut récupérer maintenant des pas à chemin et continuer. Ouh, ici vous verrez en fait que j'ai reçu, j'ai pris beaucoup de dégâts. Et vous verrez en fait que c'est la fameuse mutation des engagements qui m'a sauvé ici parce que j'ai un bouclier complètement sous moi. Il me protège bien sûr de quel que soit les dégâts que je peux prendre. Donc ici, on ne va pas trop faire les radins et on va utiliser une potion de soin. Là, je tombe sur Pyrotechnique et c'est très très intéressant. J'explique pourquoi c'est très intéressant de tomber sur Pyrotechnique. Bien, je viens de récupérer Pyrotechnique et dans mon équipement, vous pouvez remarquer qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais 60% de dégâts sur une cible qui saigne. Et le saignement va être créé par le tranche ligament. Puis, je prends également 40% de dégâts sur une cible qui brûle. Bah, avec Pyrotechnique, je pourrais faire brûler une cible, ce qui me fait en sorte que je cumule d'énormes dégâts. Imaginez une cible sur laquelle je lance le tranche ligament, je lance Pyrotechnique et puis j'attaque avec mon épée équilibrée. Ça fait tellement de dégâts que la cible n'en revient pas. Donc, vu que j'ai complété toute la map, on va continuer à la salle de l'horloge. Là, je vais juste améliorer encore ma Pyrotechnique pour avoir un meilleur niveau et continuer. Ici, on a une recharge de potions. On va la récupérer pour remplir celle qu'on a eu à utiliser dans le biome précédent. Donc, on arrive à la salle de l'horloge et on va tomber contre la gardienne du temps. Et comme vous le savez, plus vous avez de bons pachemins, plus vous avez de bonnes affixes et de bonnes armes, plus vous faites de dégâts et même le boss ne va même pas savoir ce qu'il arrive par la suite. Donc, ici, je vais tuer le boss d'une façon tellement rapide qu'on pourra se demander si c'était un boss que je tente d'affronter. On lance le piège, on attaque avec Pyrotechnique et ensuite, on attaque avec l'épée équilibrée. Vous voyez comment ces points de vie sont drainés. Voilà, on refait la même chose et on attaque. Malheureusement, ici, j'ai pris encore des dégâts et j'ai encore raté le no hit sur le boss. Mais ce n'est pas grave, on a fini avec la gardienne du temps et on pourra continuer. Et en même temps, vous avez vu ce que je suis en train de vous montrer, le plein de dégâts. Là, on continue au prochain niveau qui est le château de Hotin. On donne nos cellules à la fauche légendaire pour débloquer un meilleur niveau. Bien, on vient d'arriver au château de Hotin et vous savez comment ça se passe. On cherche les 3 clés ou 2 clés bien sûr. Et vous sortez du biome comme si de rien n'était. Donc, on commence porte verte. On tue notre premier ennemi, on récupère la clé et on continue. Ici, je viens de tomber sur un éclat de glace qui est un objet légendaire et je ne vais pas le prendre. Parce que bien sûr, on va faire attention à ce qu'on touche maintenant. Car l'éclat de glace n'entre pas dans les différentes synergies que j'ai eu à faire depuis le début de ma partie. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de prendre l'éclat de glace pour gérer des ennemis quand j'ai des apyrotechniques qui brûlent et qui vont en synergie avec mon épique équilibré ? Donc, faites attention à ce que vous prenez maintenant par la suite. Je ne dis pas ici qu'éclat de glace est un mauvais objet. Mais ce que je dis ici, c'est qu'en fait, éclat de glace ne me sert pas dans les synergies avec lesquelles j'ai eu à créer depuis le début de ma partie. Donc, on va juste recycler l'éclat de glace et continuer. Allez, une porte rouge. On va récupérer la fameuse clé à ses élites et continuer. Porte bleue, on tue également cet ennemi et on continue. Prends notre clé et on s'en va. Vous ouvrez vos trois portes. Vous vérifiez bien sûr que vous avez eu à nettoyer complètement toute la map et récupérer tout ce qui s'y trouve. Et on peut continuer à la salle du trône. Rappelez-vous que vous pouvez reforger vos affixes si ça vous intéresse. Mais pour moi, ça ne m'intéresse pas parce que je trouve que c'est déjà parfait. Pour moi, je fais énormément de dégâts. J'ai assez de pas à chemin et je peux continuer. Donc, bien sûr, vous arrivez à la salle du trône et vous allez affronter la main du roi. Et bien sûr, vous vous demandez est-ce que ça va aller contre la main du roi. Bien sûr que si. Vu que j'ai complètement de bonnes affixes, de bonnes armes, de bonnes synergies. Je crois que ça va aller très rapidement. Regardez ce qui va se passer. Donc, bonjour à vous, monsieur la main du roi. C'est l'heure de s'affronter. Donc, je lance un piège. J'attaque avec pyrotechnique. Et puis, je peux commencer à attaquer avec l'épée équilibrée parce qu'il brûle. Donc, là, hop, regardez ses points de vie. Vous verrez qu'en 10 secondes, il ne lui reste plus qu'un tiers de ses points de vie. Et c'est tellement effrayant qu'il me fuit. Donc, tu sais, petits ennemis un peu de gauche à droite. Et on revient encore sur lui. Malheureusement, il m'a touché ici. Donc, je n'ai pas pu faire le nourri. Mais pas grave. Vous avez vu exactement comment est-ce que vous allez faire pour vaincre le boss et avoir votre prochaine cellule qui est la quatrième cellule de boss. Ce qui implique en fait que notre prochaine vidéo sera concentrée sur 4 cellules de boss. Et bien sûr, 4 cellules de boss, c'est vraiment d'un niveau encore supérieur. Et franchement, on va élever le niveau dans la prochaine vidéo. Parce qu'à 4 cellules de boss, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans les biomes. Et c'est ce que je vais vous faire découvrir. Donc, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura appris. Et vous avez découvert de nouvelles choses qui vous ont appris à passer ce niveau. Et j'espère qu'on va se retrouver ensemble pour la prochaine vidéo. Pour débloquer encore de nouvelles cellules de boss. Je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. C'était Nzokal. Allez, ciao. À la prochaine.